bonjour à tous et bienvenue et aujourd'hui dans ce deuxième numéro de notre formation sur Twinmotion nous allons voir aujourd'hui l'interface du logiciel Twinmotion et bien au démarrage du logiciel nous avons en face l'interface de Twinmotion qui se présente comme affiché à l'écran avec deux grandes parties une partie située à gauche une partie située à droite et dans la partie située à gauche on peut voir en haut un menu qui contient les fonctions UGL à savoir fichier édité et aide et dans fichier vous pouvez voir tout ce qui est la création d'une nouvelle scène ouvrir une scène déjà créée mais également ouvrir des fichiers récemment ouvert et à même afficher la démon qui est une image qui se trouve également dans le logiciel on peut l'afficher par exemple en cliquant sur le matériel matériel sur on clique par exemple pour afficher la démon c'est une image qui est incarcéré dans le dans le logiciel ok voilà l'image de démon c'est affiché et puis dans on peut voir annuler pour annuler une commande précédente ensuite rétablir il y a les a copier et à coller également supprimer etc puis il ya ensuite vous avez également la fonction aide voilà et juste après ce ce menu vous avez juste en dessous une petite bien un petit triangle un petit triangle contenant toute la bibliothèque de une machine et dans cette bibliothèque on peut retrouver la bibliothèque des matériaux mais on peut retrouver également la bibliothèque contenant la végétation et des terrains la bibliothèque pour les mobiliers il ya les lumières des personnages les véhicules également les volumes nous avons également la bibliothèque d'utilisateurs qui nous permet de de créer notre propre bibliothèque dans une machine ok on clique également sur le triangle pour fermer la bibliothèque et qu'est ce qu'on a en bas ensuite en bas toujours à gauche nous avons ici une deux trois quatre cinq cinq sous partie et la première sous partie que vous avez ici cette première sous partie qui se nomme la importe et c'est une partie qui permet de gérer toutes les importations dans une machine ensuite vient la partie urbaine avec un contexte que vous voyez ici la gestion de chemin les alignements de caméras et la gestion de mesures ensuite nous avons la partie nature comportant la localisation que vous pouvez gérer à ce niveau pour votre projet à temps réel mais également la météo de votre projet à temps réel la gestion de l'éclairage c'est à dire la lumière naturelle pour votre projet la gestion de la végétation et l'océan et en bas nous avons une partie est réservée à la préparation des médias à savoir les images les panoramas les vidéos mais également la bim machine enfin une partie est réservée à l'exportation de ces médias que nous avons évoqué précédemment à savoir les images les panoramas les vidéos également la bim la bim machine maintenant nous pouvons passer dans la partie droite et dans la partie droite nous avons deux petites icônes un oeil et un petit triangle dans le petit triangle ici nous pouvons voir deux parties la première partie qui concerne l'arborescence du projet ici vous avez tous dans cette partie l'arborescence du projet contenant tous les objets présents dans votre scène mais également vous avez une deuxième partie nommée information bim et dans cette première partie qui concerne la végétation du projet vous pouvez sélectionner à partir d'ici tous les objets présents par exemple dans la scène par exemple si je clique sur light vous voyez il y a plusieurs objets qui se trouvent dans la light si je sélectionne par exemple si je sélectionne par exemple le premier normalement ça doit refléter un objet qui se trouve dans la scène par exemple je clique et je regarde le résultat je clique et voilà automatiquement vous voyez que ça a sélectionné une lampe dans ma scène et comme ça aussi vous pouvez faire pour sélectionner l'ensemble des objets se trouvant par exemple dans votre on peut donner également un autre exemple par exemple je vais insérer un personnage je sélectionne ici un personnage par exemple je prends ce personnage je l'insère et quand je l'insère normalement vous devez voir ce personnage dans l'aborescence du projet et voilà vous le voyez ici donc par exemple si je fais comme ça actuellement c'est déléctionné désélectionné pour le sélectionné pour le sélectionner à partir de l'arborescence du projet il suffit de venir le sélectionner jusqu'ici vous voyez que ça a sélectionné votre objet donc c'était tout pour l'arborescence du projet maintenant dans la deuxième partie nous avons dit que c'était relatif aux informations de la bim motion que vous voyez ici il s'agit ici des informations que nous pouvons obtenir quand nous synchronisons notre projet depuis les plugins de synchronisation Archicad ou tout simplement Revit par exemple voilà mais qu'est-ce que nous constatons nous constatons que dans cette partie nous avons également des sous-parties à savoir le la gestion du phasage de votre projet dans le but de la présenter à différentes étapes de construction donc ça c'est pour le phasage du projet donc ça vous permet de le présenter à différentes phases de construction mais également vous avez une sous-partie qui donne la sous-partie comment dirais-je transformation et cette sous-partie transformation qui donne tout simplement les coordonnées les coordonnées c'est une sous-partie qui permet je le sélectionne voilà voilà donc cette sous-partie transformation vous donne tout simplement les coordonnées de position de rotation mais également d'échelle et nous avons aussi une sous-partie que le nom statistique et cette sous-partie statistique vous donne également des informations sur la puissance sur la puissance de votre machine ou de votre ordinateur maintenant toujours à droite sur l'icône on peut aller toujours en ferme cette fenêtre maintenant sur l'icône et sur l'icône et nous avons sur l'icône nous avons une icône pour la gestion de l'heure vous voyez donc cette icône vous permet de gérer l'heure à temps réel dans votre projet vous voyez quand je change l'heure vous voyez la lumière naturelle qui change dans la scène donc ça permet de gérer gérer l'heure à temps réel mais également vous avez une icône voilà de vitesse de déplacement c'est ce qui permet de gérer les vitesses de déplacement dans votre projet ok voilà et après nous avons également une icône pour gérer les captures voilà vous voyez cette icône cette icône et pour gérer les captures d'écran voilà la visualisation les captures d'écran la visualisation de la scène à temps réel mais également à temps réel la beam motion à temps réel avec la beam motion et une partie vous avez ici une partie euh pour visualiser votre projet avec les casques ici c'est pour visualiser avec les casques virtuels et pour les casques euh virtuels on peut citer par exemple le oculus rift on peut citer htc vive ou htc pro on peut citer également valve index on peut citer également hp reverb g2 qui sont compatibles avec une machine il existe également d'autres casques de de réalité virtuelle qu'on a pas cité voilà nous avons aussi euh une icône qui vous permet euh de voir votre projet sur les vues orthogonales que vous voyez ici et à la fin nous avons une icône pour euh la gestion des découpes dans votre projet et voilà nous avons fini de parcourir tout l'interface de TuneMation j'espère que vous l'avez et maîtrisé maintenant je vous remercie de nous avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle leçon restez scotché et vous allez maîtriser tout le logiciel à son terme à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt panne à bientôt à bientôt N